Le PGSM, Programme de gouvernance du secteur minier financé par la Banque mondiale, a réuni son comité de pilotage pour faire le bilan des avancées et résultats du projet. Regardons ensemble le résumé de cette session. Suite à la restructuration, il y a eu certaines activités structurantes qui avaient été programmées dans le cadre de projets qui n'ont pas pu être réalisés. Donc, de proposer des activités de remplacement tout en restant dans les objectifs initiaux de la composante A qui concernait fondamentalement la croissance des conditions du secteur minier et particulièrement dans sa composante 1 qui concernait l'amélioration et l'extension de la couverture géologique. Pour ce faire, j'exemple le coordinateur du PGSM et tous les services techniques bénéficiaires particulièrement la DNGM et l'ONRP à renforcer le cadre de collaboration pour améliorer les performances attendues et accroître le niveau de décaissement. En ma qualité de président du comité de pilotage, je verrai personnellement l'exécution correcte et dirigeante des recommandations de nos travaux ainsi qu'à la mobilisation et à l'implication des services techniques conservés. Donc, si cela est fait, je crois que nous ici, nous devons nous adapter à cela. Donc, c'est ce qui nous a amené à élaborer un nouveau PTBA. Ce PTBA, il a été élaboré de façon inclusive en rencontrant vraiment les acteurs directement, en discutant avec les différents acteurs. Donc, c'est à travers une grande inclusivité que ce PTBA a été élaboré. Qu'on harmonise un peu la première colonne. Là, parce qu'il y a des parties où on dit pour la DNGM, il y en a des parties où ça doit revenir à la DNGM, mais on ne dit pas pour la DNGM. Cette étude va nous permettre de faire l'état des lieux en ce qui concerne les problèmes de santé, de digère et de sécurité liés au secteur minier artisanal, mais également les éléments de déficit au niveau, justement, des artisans miniers en cas de risque, en cas de danger. Après avoir discuté et échangé avec les membres du comité de pilotage, avec la Banque mondiale, il nous a été instruit de proposer des activités de remplacement, tout en restant dans les objectifs initiaux du projet, afin d'atteindre les indicateurs. On a proposé des activités de remplacement. Dieu merci, le processus finalement a été validé par le bord de la Banque. Comme vous le savez, il y a eu des difficultés d'application, de réalisation des éléments de cette composante A, notamment les éléments relatifs à la géoscience et à la géophysique. Donc, ces activités ne pourront pas être réalisées compte tenu de certaines contraintes. Il a fallu trouver des activités à restituer, à induire place des activités de cette composante A. Sous-titrage ST' 501